Et il est là Régis Maillot, j'ai envie de dire inspecteur Maillot ce matin, parce qu'après les scandales Guérini à Marseille et Couchéda dans le Pas-de-Calais, Régis, vous avez décidé d'enquêter sur le chevalier blanc du PS, Arnaud Bombebourg. Oui, je vais un peu balancer, ça c'est moche, mais bon, j'ai son CV sous les yeux, une carrière politique bien remplie, recalé de l'ENA, il devient avocat, comme quoi un échec peut en conduire à un autre, et à un suivant puisqu'il quitte la robe pour la politique, une profession qui ne nécessite aucun dress code particulier, car d'aucun l'ignore en politique, nul besoin d'être habillé pour retourner sa veste, veste d'ailleurs que contrairement à certains de ses collègues, il porte plutôt toujours du même côté de la doublure et sans trop souvent garder les doigts sur la couture du pantalon. D'ailleurs, Arnaud s'est fait remarquer en taillant des costards à tout le monde et au plus grand d'entre le monde, Jacques Chirac, dont il n'a eu de cesse de vouloir lui faire enfiler un autre uniforme que celui de Président de la République, une tenue plus sportwear, très appréciée dans les couloirs de la santé, un pyjama rayé. Bref, un vrai salaud, c'est Arnaud, vouloir enfermer l'homme le plus populaire de France en prison, c'est comme dire à Yannick Noah d'arrêter de chanter, on en a eu tous envie mais personne n'a jamais osé. Brillant orateur, défenseur des causes justes, Arnaud s'impose comme le spécialiste de l'onanisme au Parti Socialiste puisqu'il mène des combats solitaires. La lutte contre la corruption, secteur d'activité où peu de ses collègues viennent lui donner un petit coup de main. Arnaud est un peu un Mélenchon light car si comme lui il pratique la différence, il n'a pas encore osé la dissidence et se pose en éternel rénovateur du PS. C'est un peu sa bataille d'Hernanie à lui, on se souvient tous de la célèbre réplique de Victor Hugo, vous êtes mon lion superbe et belliqueux, il ose carrément, rien ne sera plus jamais comme avant au PS, révolue le temps des éléphants, place au jeune lion, bon appétit. Et c'est vrai que le bestiaire socialiste ces derniers temps tente à s'étendre, un panier de crabes, oseront dire certains, ici la parade Dupont, là la Gixquel qui se croit déjà au perchoir, un peu plus loin la politique de l'autruche quant au lapin américain, ouf, il est entré dans son terrier, la queue où elle aurait dû rester entre les jambes. Un point commun, à quelques mois de l'échéance présidentielle, tous ont visiblement une fin de loup. Régis Maillot sur RTL, alors Régis ne partez pas trop loin parce que vous revenez à 11h avec Stéphane Berne et vous savez qui vous allez recevoir, Sylvie Vartan. Ah ça va être bien ça, toute ma jeunesse ! Pourquoi vous dites ça ? ... ... ... ... ...